Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ce matin à 1h du matin, alors ce qui est assez rare, Apple nous a proposé son Apple Event Scary Fast. Evidemment c'est un clin d'oeil à Halloween, mais également pour montrer la puissance des nouveaux processeurs M3, M3 Pro, M3 Max, mais également aussi la rapidité de cette keynote qui n'aura duré qu'une demi-heure. La nouveauté ce sont ces trois nouveaux processeurs, donc M3, M3 Pro, M3 Max, gravés pour la première fois en 3 nanomètres, comme pour la 17, avec comme avantage notamment moins d'utilisation énergétique, mais également la possibilité de placer plus de transistors. A titre de comparaison, CPU est 35% plus rapide que le M1, et si vous utilisez le M1 à son maximum, le M3 en gros, avec les mêmes performances, va consommer deux fois moins d'énergie. Mais la plus grande avancée se trouve peut-être dans la partie GPU, notamment avec l'arrivée de cette nouvelle technologie, le Dynamic Catching. Et cette technologie permet l'attribution en temps réel de la mémoire locale au sein du matériel. En gros, ça permet à chaque tâche d'utiliser un minimum de mémoire. Et puis l'autre nouveauté du M3, notamment pour le graphisme et les lumières, ça concerne le Raytracing à accélération matérielle qui arrive pour la première fois. Et puis avant de passer aux nouveautés matérielles, donc concernant le CPU, les cœurs de performance, c'est plus 30% par rapport au M1, plus 50% pour les cœurs de haute efficacité. On passe maintenant au nouveau matériel, ça faisait plus de deux ans qu'on attendait un nouvel iMac. On a un nouvel iMac en M3, mais ça ne change pas franchement grand-chose. Alors certes, on a les nouveaux M3, côté RAM, on n'a pas grand-chose qui change, on a toujours une entrée à 8Go, franchement ce n'est pas énorme. On peut maintenant l'étendre jusqu'à 24Go contre 16Go. Pour le SSD, on peut monter jusqu'à 2TB, ce qui est pas mal contre 1TB, mais on a toujours un pauvre disque à 256Go, franchement c'est un peu honteux. Par contre, mise à jour côté connectivité, on a du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Et voilà, c'est tout, on a toujours la même connectique, alors autant dire que l'entrée de gamme a franchement passé votre chemin. Et puis on a toujours les mêmes haut-parleurs, la même taille d'écran, la même caméra 1080p, c'est vraiment un petit peu chiche de la part d'Apple. Donc en gros, pour les iMacs, on a un processeur M3 et ça commence quand même à 1600€. On passe maintenant au MacBook Pro, donc exit les MacBook en 13 pouces, exit également la Touch Bar, place donc au MacBook 14 pouces, ça c'est l'entrée de gamme maintenant. Et chez Apple, cette entrée de gamme a quand même un prix 2000€, donc pour un processeur M3, avec un CPU 8 coeurs, 10 coeurs en GPU, 8Go de RAM uniquement, 512Go de stockage SSD. Pour 500€ de plus, on passe au M3 Pro. Alors celui-ci embarque un CPU 11 coeurs, 14 coeurs pour les GPU, et puis une nouvelle couleur, le noir sidéral. Alors on va pas se faire tous les modèles, sachez quand même qu'il y a un MacBook Pro 16 pouces, qui est de sortie également à 3000€. Celui-ci donc c'est un M3 Pro, avec un petit peu plus de cœur CPU et GPU que le modèle dont je viens tout juste de vous parler. Et puis encore plus puissant, encore plus cher, le M3 Max, là on dépasse les 4000€. Et puis pour ceux qui espéraient se débarrasser des accessoires en lightning, comme le clavier, la souris, et bien c'est raté pour cette fois-ci, toujours pas d'USB-C avec ces produits. Bonne nouvelle par contre pour ceux qui vont s'offrir un MacBook Pro en noir sidéral, regardez, les câbles d'alimentation sont assortis. Je termine quand même par deux bonnes nouvelles, la première c'est en SDR, la luminosité passe de 500 à 600 nits, avec une crête à 1600 nits, alors comme avant. Et surtout, la grosse bonne nouvelle, c'est qu'Apple annonce 22 heures d'autonomie avec ses nouveaux Mac, faudra évidemment tester. Donc en tout cas, merci à la puce M3 gravée en 3 nanomètres. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouveaux produits Apple, de ce processeur M3, M3 Pro, M3 Max, etc. Personnellement, alors j'attendais, effectivement, ça fait deux ans, plus de deux ans qu'on attendait un nouvel iMac. Bon là, il est réactualisé, c'est bien, on a le dernier processeur, c'est génial. Par contre, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses nouveautés, on attendait quand même un écran un petit peu plus sympa. Et puis surtout, le prix augmente, on aurait mis au moins un prix stable, voire en baisse. Et pour conclure, donc j'imagine que la plus grosse nouvelle finalement de cet événement d'Apple de cette nuit, c'est sans doute le processeur M3 avec sa nouvelle architecture qui pourrait laisser place à pas mal d'arrivées de nouveaux jeux sur Mac. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, c'est jamais arrivé, mais peut-être qu'on n'y est vraiment pas si loin que ça cette fois-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !